Salut internet ! Hi ! On dirait qu'on va parler de nos émotions Kind of Salut internet, ici Louise Petrouchka et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, très honnêtement, a un peu tardé à sortir sachant qu'elle a été tournée début septembre J'ai invité Camille, Camille Laurent, que vous connaissez peut-être de internet simplement car elle a une chaîne YouTube incroyable je vous conseille d'aller la suivre et aussi elle est stand-up à Paris la plupart du temps mais elle va parfois un peu à Orléans, à Nantes voilà, elle se balade dans la France finalement et je l'ai invitée pour qu'on discute toutes les deux de créativité et aussi de quel point les réseaux nous niquent le moral ainsi que la confiance en soi voilà, un petit sujet light et léger mais je suis sûre qu'il y a plein de gens parmi vous qui vont probablement se sentir concernés aussi donc voilà, c'est parti Salut, ici Louise Petroujka et je suis en compagnie de Camille Laurent Bonjour, comment allez-vous ? Elle fait des super vidéos sur YouTube n'hésitez pas à aller voir le petit i qui s'affiche en haut là, par là où il y a sa chaîne non, c'est vraiment par là alors aujourd'hui j'ai envie de Camille sur ma chaîne parce que déjà c'est ma copine voilà, dans un premier temps et ensuite parce que je voudrais parler de est-ce que Instagram tue notre créativité un petit sujet light et en fait j'ai envie de Camille parce que vous commencez peut-être à me connaître un peu je suis DJ tout ça mais Camille a fait du stand-up et en fait tu fais du stand-up depuis quasiment aussi longtemps que je fais du DJing je pense ouais t'as commencé un peu ouais non j'avais commencé un peu chez Matt donc ouais ouais à peu près 3 à 4 ans quoi ouais un truc dans le genre et on s'est lancé indépendante un peu au même moment ouais à peu près à 6 mois après je pense qu'on s'est lancé en Indé et en fait vous savez il y a eu le Covid tout ça c'était un peu compliqué et tout et là récemment en fait le point de départ de cette vidéo c'est que j'allais pas très bien mentalement et que globalement tous les à peu près enfin moi peut-être c'est cycliques genre mes règles j'ai envie d'arrêter le DJing voilà ah oui je ne sais pas si vous êtes au courant parce que je n'en parle pas forcément très souvent mais donc du coup c'est un truc qui est assez récurrent et j'ai remarqué que ce qui fait que j'ai envie d'arrêter le DJing outre je pense le fait d'avoir mes règles c'est Instagram qui me met dans un espèce de trou noir de comparaison et tout et du coup comme toi aussi tu fais un métier créatif avec Youtube et avec le stand-up et tout je me suis dit ça serait cool de parler de ça en fait de Instagram, des réseaux et de comment est-ce que enfin je parle d'Instagram parce que c'est moi le réseau social sur lequel je suis le plus mais ça peut être TikTok et ça peut être d'autres je me disais comment est-ce qu'on fait pour arrêter de sortir de ce trou noir et tout et en fait le premier truc c'est que j'en ai parlé avec une pote à moi et je disais franchement j'ai envie d'arrêter le DJing tous les mois quasiment et elle était en mode ah bon ? mais ça a l'air de trop bien marcher pour toi et tout et je me suis dit attends mais moi-même je survends un truc de ma propre vie je suis toute seule les trois quarts du temps j'ai un peu l'impression de je sais pas de manquer de soutien, de support et tout et quand j'en parle à mes potes avec qui je suis quand même plutôt proche quand je dis genre ouais j'ai envie souvent d'arrêter le DJing et tout ils sont en mode ah bon ? et du coup je me suis dit en fait moi-même je fais partie du problème d'Instagram ça me fait la même chose ouais quand je suis en doute sur ma vie et tout sur ce que je fais et les gens ils disent ou je trouve que je fais pas assez ou que je fais pas assez bien et qu'après t'as des retours de gens qui te voient sur internet et qui pensent que tout roule pour tout quoi que ça a l'air ouf, tout y va baigner donc ouais on fait complètement partie du problème ouais ça te fait voir que toi aussi en fait t'es peut-être en train de te flouer au moment où tu te compares à d'autres personnes et où tu te dis leur vie a l'air tellement plus formidable que la mienne en fait c'est juste le miroir déformant des réseaux le saviez-vous ? ouplot twist il y a pas longtemps je croise un mec que j'ai vu je pense deux fois quand j'étais chez Mademoiselle avec qui j'avais fait genre un voyage de presse et tout et je le croise et il me dit ouais ça a l'air d'aller super bien pour toi et vraiment la réalité de ma vie c'est que je galère à être payée correctement pour mon travail tu vois et du coup je me suis dit mais à quel moment cette information passe à la trappe tu vois parce que tu postes des belles photos de toi qui est en train de bosser sur insta comme moi je poste des blagues je poste pas des réels où je dis bonjour je n'ai aucune inspiration et envie de crever ce matin et vous ça va ? je crois que c'est quand j'étais chez Mademoiselle où moi je me suis dit à un moment donné je vais arrêter de râler sur des trucs et arrêter de pas être contente et tout alors je continue à le faire pour des trucs pour des trucs que je trouve importants tu vois genre les droits humains par exemple sexes et autres choses de type LGBT et voilà et en fait du coup je m'étais dit ouais j'arrête de râler sur des trucs un peu du quotidien de la plainte quotidienne quoi et en fait du coup j'ai l'impression de m'être enfermée dans ce truc de c'est positif et tout ouais et même je pense en partant chez Mademoiselle j'ai aussi moins eu l'habitude de partager ma life parce que bah chez Mademoiselle il y avait laisse moi kiffer par exemple où tu pouvais raconter des trucs alors même si le but de laisse moi kiffer c'était un podcast où on partageait nos kiffes comme son nom l'indique bah je pense qu'il y avait quand même des fois où on parlait des vrais trucs quoi et où on racontait un peu notre quotidien qui était pas toujours bah c'est pas toujours comme peel up en fait enfin la vie c'est pas toujours super sinon on se ferait chier on se rendrait pas compte que c'est super finalement et du coup ouais je me demandais est-ce que toi il y a des moments où tu te dis j'ai envie de partager ces moments là ou pas ouais je le fais dans mes vlogs plus ouais c'est vrai mais c'est vrai que pas trop je peux le faire sur insta si j'ai réussi à trouver une blague dessus mais tu vois c'est encore faut que ce soit marrant au final quoi parce qu'il est juste ouais après c'est peut-être moi et mes problèmes de vulnérabilité tu vois mais la dernière fois quand t'as part de genre c'est bien l'humour enfin la dernière fois Camille a fait une story sur tous les trucs astrologie de vierge j'avais l'impression de montrer le fond de mon âme en partageant des memes tu vois donc c'est mon niveau de vulnérabilité elle était là virgo being vulnerable est-ce que t'es déprimé tu vas sur insta et c'est pire parce que tu vois d'autres gens qui font la même chose que toi et donc tu vas avoir tendance à te comparer ou est-ce que tu vas sur insta ça allait bien les deux et en fait ça finit quand même les deux il y a des fois je pense il y a des fois où je suis vraiment dans une phase de down où je suis en mode je sais pas si j'ai envie de faire ça et quand je vois d'autres gens faire des trucs que je trouve stylés ou des soirées auxquelles j'aurais envie de mixer et tout je me dis ah bah moi je le fais pas et eux ils le font et trop nul et ça me renforce dans je me sens trop toute seule et je sais pas avec qui parler de ces trucs là tu vois parce que je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans la vie d'indé en fait je pense que c'est ça qui joue aussi et il y a des fois où ouais je suis en mode ça va je scroll instagram et je vois 4 posts de dj parce que en fait je suis 12 000 dj sur insta et du coup je me sens pas bien quoi et en fait ça rejoint un truc dont je voulais parler c'était en fait pourquoi est-ce qu'on suit les gens sur instagram et moi j'ai l'impression que en fait à la base quand je suis les gens sur insta c'est en me disant genre moi depuis que j'ai commencé à mixer j'ai commencé à suivre plein de meufs parce qu'en fait j'ai découvert qu'il y avait plein de meufs dj on les voit jamais et du coup je suis trop contente tu vois de suivre plein de meufs de voir qu'elles réussissent qu'elles font des soirées cool et tout donc quand ça va c'est cool mais quand ça va bof je commence à me comparer à être négative envers ces meufs là qui ont rien demandé parce qu'en fait juste elles font leur life et du coup et en plus derrière ça me crée de la culpabilité de je suis une meuf et j'ai le somme contre d'autres meufs tu vois ah oui horrible moi je vois il y a les journées où je suis déprimée parfois je les passe à scroller et je vois que ça m'enfonce encore plus et puis ouais en tout cas je pense que c'est quelque chose qui vient pas d'insta on peut pas condamner insta tu vois dire c'est ça parce qu'on voit que c'est quand on a le somme contre quelqu'un ça nous appartient tu vois enfin c'est une forme de jalousie et en vrai c'est en nous et en vrai un jour tu te sens trop fraîche et on top of the world et au max de ta vie tu vas voir d'autres meufs réussir et déjà tu passeras moins de temps sur insta pas 15h sur insta c'est sûr parce que tu seras en train de faire des trucs intéressants d'entre vous et ouais au pire tu croiseras des postes de meufs qui réussissent aussi et tu seras là yeah you go girl tu vois parce que tu te sens bien par rapport à toi même et c'est hyper dangereux je pense quand t'es dans le doute effectivement d'aller voir des gens qui font la même chose que toi et évidemment les gens partagent leur réussite c'est ça aussi ouais et on discutait aussi tout à l'heure avec Antoine vs Science qui fait des vidéos sur youtube qui disait que sur insta tu vois le résultat du travail des gens aussi tu vois pas le processus tu vois des trucs tout jolis bien emballés finis et tu sais pas la sueur et les larmes et les doutes qu'il y a eu derrière c'est un miroir moi je trouve que c'est un miroir de ma propre inaction ouais moi j'avais un peu ça quand j'ai commencé à faire des blagues à faire vraiment du stand up et tout et je me suis dit je vais faire des blagues sur insta et je me suis mis à suivre plein de meufs drôles en me disant ça va m'inspirer et en fait c'était et en fait comme moi j'étais dans une période de doute où en vrai je savais pas trop quoi faire dans ma tête ah bah j'allais suivre des meufs puis ça allait peut-être m'inspirer pas plagier hein d'accord mais euh... mais c'était une illusion en fait ouais je pensais ça allait m'inspirer et tout et au final j'étais là bah ouais c'est super ce qu'elle fait mais bon je vais pas refaire la même chose du coup je suis là bon bah moi c'est une blague est déjà prise ça ne m'a avancé à rien à part me rajouter une couche d'angoisse de quelqu'un est en train de le faire et c'est stylé tu vois ouais ouais donc oui effectivement miroir de ta propre inaction ouais il y a un truc où moi je me suis dit ça va tomber tout seul parce que j'ai du talent entre guillemets c'est genre en mode je sais que j'ai des pseudo bons goûts musicaux que je suis contente quand je mixe en fait donc ça fait plaisir donc peut-être il y a des gens qui vont me trouver comme ça et ça va être super et en fait je pense que bon après moi j'ai eu covid qui m'a ramassé parce que pendant deux ans on a pu rien faire c'est pareil pour tous les métiers de spectacle et tout mais et du coup moi j'ai l'impression que le covid m'a en plus enlevé une couche de confiance en moi parce que pendant deux ans j'ai rien pu foutre et et quand j'ai dit vous n'êtes pas utile à cette difficulté ouais voilà j'ai plus confiance derrière tu vois et du coup ce que je pensais qu'allait tomber tout fruit dans ma bouche et tout en fait des fois quand je vois les gens faire des trucs je suis en mode peut-être juste qu'ils envoient le mail en fait que j'ai pas envoyé et tu sais et c'est que du oh la première réflexion c'est oh machin ou truc il fait telle soirée et c'est trop bien et la deuxième c'est ah et moi j'ai pas envie d'envoyer le message et je crois que pour la première fois de ma vie je commence à me dire comment est-ce qu'on construit une carrière de deep vie et en fait du coup je sais pas genre instagram des fois ça me ramène que dans la gueule que mes insécurités en fait enfin je sais très bien ce que tu disais tout à l'heure c'est pas instagram c'est toi et ta confiance en toi mais c'est aussi instagram pardon je te laisse finir ta pensée c'est aussi instagram parce qu'on sait que scroller sur les réseaux ça nous rend dépressif tu vois enfin c'est su quoi même si tu fais pas un métier artistique même si t'as pas un métier où d'autres gens se mettent en avant sur les réseaux ce qui te permettrait de te comparer tu vois je crois pas qu'il y ait trop d'insta de comptable qui soit là yé comment faire un bon bilan je pense c'est possible ça existe non mais sûrement mais tu vois il y a quand même des métiers toutes les thérapies tous les artistes il y a des métiers qui sont très présents sur insta ça te permet facilement de te comparer mais ne serait-ce que scroller mindlessly là ça te met pas dans un état pour savoir par rapport à la question de savoir si ça influe sur notre créativité c'est sûr que scroller dans mon lit moi ça me rend pas créatif tu vois ça me rend toute molle et déprimée et au bout d'une heure il y a plus de sens à ma vie quoi et ça c'est un effet des réseaux amplifiés si t'es pas bien mais oui tu restes dans une boucle qui n'a pas d'inaction en fait je pense oui oui c'est ça et moi je me suis mis là du coup pour essayer d'avancer cette réflexion et de me dire qu'est-ce que je fais quand je me sens quand je sens que ma santé mentale part en couille à cause de trop scroller sur instagram et tout je me suis fait deux trucs déjà j'ai créé un nouveau compte instagram et je me suis dit je vais suivre que mes amis et pas d'autres dj pour justement préserver ma santé de me comparer aux autres tu vois et et du coup alors c'est cool d'un côté en même temps le film le nouvel algorithme instagram est nul à chier donc j'ai vraiment que des propositions de compte que je connais pas ils veulent absolument te faire regarder des reel et t'es vraiment en mode laisse moi sans kill je voulais juste suivre Luan qui fait des aventures en norvège et mes copains qui partagent leurs photos de tarte au coin tu vois genre et donc du coup en fait je me rends compte que j'ai créé ce nouveau instagram pour me dire je vais aller moins sur instagram machin en fait ça change pas l'affaire parce que ça me propose quand même des gens qui n'ont pas enfin tu sais genre j'aimerais juste que ça soit un réseau où j'ai mes copains et c'est tout et c'est tout et on me demande on me force feed pas des trucs tu vois et le deuxième truc c'est que je me suis j'ai lu libérer votre créativité le savez vous j'viens à cameron tout ça et en fait je viens à la cameron dans les différents exercices qu'elle te demande de faire et tout il y a des fois à une tête vide d'accrocher des trucs à ton bureau et sur ton mur de là où tu travailles et tout je passe beaucoup de temps tu vois aussi sur twitch à regarder des trucs et tout et c'est pareil twitch c'est un truc que j'aime bien faire et je me dis genre ah ça c'est trop cool mais moi j'ai pas les moyens ou j'ai pas ceci j'ai pas cela je regarde des gens faire des trucs que j'aimerais bien faire moi ouais et c'est vraiment la pire chose parce que du coup tu viens de passer une heure à regarder quelqu'un faire un truc qui après t'es en mode bah oui mais j'ai juste regardé faire et moi j'étais dans l'inaction et du coup là je me suis fait un papier avec écrit es-tu passive point d'interrogation et en fait des fois il est vraiment juste à côté de mon écran d'ordi et des fois je le vois je suis en mode oui bah je vais faire autre chose du coup et je vais du coup me dire ok je sais pas je vais allumer même si c'est pour j'étais sur twitch en train de regarder des jeux vidéo bah en fait va jouer autre vidéo toi même tu vois ouais c'est une passivité un peu piégeuse je trouve les réseaux parce que t'as l'impression qu'un peu c'est un moment de détente où tu fais rien et en fait non parce que ça occupe ton mental et ton cerveau il est pas en pose comme il devrait être pour créer si tu voulais dans l'idéal si tu voulais booster ta créativité il faudrait je sais pas faire des trucs qui t'occupent les mains enfin qui libèrent ton mental marche dans la nature ou que sais-je bien du coloriage ouais voilà en tout cas un truc qui te fait lâcher le mental et je pense que les réseaux c'est un faux ami dans ce sens là t'as l'impression que tu vas éteindre ton cerveau et en fait non il est hyper sollicité par en plus mille infos en même temps tu vas là tu vas là tu vas là et ça c'est pas une ambiance dans laquelle la créativité peut émerger quoi ouais ouais et tu vois genre tout à l'heure on parle de métier mais je pense que c'est un truc qui peut s'appliquer aussi à tous les gens qui ont juste des hobbies créatifs en fait genre peu importe si t'en fais ton métier ou des rêves de voyager ou oui c'est ça et Julia Cameron encore elle elle dit qu'il faut remplir le puits et du coup se laisser le temps en fait de rien de rien faire ouais et de faire des trucs qui sont pas productifs remplir le puits ça veut dire donc euh oui c'est clair je suis en moitié et vous avez vous rempli votre puits ce matin remplissez le hein n'oubliez pas oui donc remplir le puits pour elle c'est un peu prendre des inspi partout puis prendre aussi du temps enfin juste du temps calme et se nourrir de choses qui nourrissent ton âme tout ça ouais et je pense qu'on prend les réseaux en se disant ça va nous ça va m'inspirer enfin moi c'était comme ça avec les humoristes tu vois alors qu'en fait ça remplissait pas du tout mon puits ça va le vider ouais mais du coup comment est-ce que tu remplis ton puits ? au lieu de passer des heures à scroller des réels d'humoristes tu vois tu peux euh juste aller voir un spectacle dans la vraie vie par exemple tu vois ou aller à un plateau de stand-up tu verras des gens marrants aussi mais tu vivras quelque chose de plus profond pour ton âme quoi déjà tu seras nourri par un vrai contact humain et puis ça te prendra une heure et puis ça sera fini tu vois ça sera pas là un début un milieu une fin quoi et puis moi je sais que j'essaye de faire des trucs qui ont pas de rapport ouais avec ma passion principale qui est la musique genre j'ai un autre truc que j'adore c'est l'architecture et en fait là récemment je me suis dit mais en fait j'y connais R en architecture je trouve ça joli j'adore les briques rouges et j'adore les trucs brutalistes et tout mais en vrai j'ai pas d'info sur le fond de ce truc là tu vois qui sont pas directement liés à ma vie et à comment je la gagne et tu vois c'est important aussi j'ai pas pour ambition d'être architecte dans la vie quoi mais c'est bien d'avoir des passions d'avoir des passions sans pression quoi en fait sans attente de résultats aussi parce que les réseaux c'est un peu ça aussi c'est s'il y avait pas de like à la limite mais toi t'attends quand même quand tu postes des trucs qu'ils soient vus qu'ils soient likés est-ce qu'il y a des fois où t'es déçu genre des scores ouais est-ce que du coup ça a un impact derrière sur ce que tu crées ben ouais c'est dur de pas se faire influencer moi je trouve franchement les gens qui sont en mode je regarde pas les stats je pense pas à ce que le public attend et tout respect j'essaie de pas le faire mais c'est sûr que je le fais un peu mais en fait quand je me vois faire ça j'essaie de me remettre dans le bon chemin aussi tu vois parce que les fois où je l'ai fait les fois où j'ai dit allez bah je vais faire ça parce que ça va plaire parce que ça va être vu ça marche pas c'est parce que les gens vibrationnellement ils le sentent que t'essaies de les baiser franchement c'est vrai parce que les trucs qui marchent en réalité sur internet c'est quand t'es heureux de les partager comme dans la vie tu vois quand t'es heureux de le faire et de le partager et que justement t'as pas mis d'attente autour du résultat c'est dur de ? c'est dur oui c'est dur du coup en fait quand je vais voir une story en général c'est que j'ai envie de la regarder c'est que je clique dessus par intérêt je suis en mode tiens qu'est-ce qu'elle a posté Camille et du coup déjà t'es pas en train de scroller indéfiniment dans les stories comme tu peux te perdre par exemple sur TikTok tu vois après ça retourne aussi sur des valeurs de enfin sur des trucs de qu'est-ce que le temps et quelle est la valeur du temps tu vois dans la société capitaliste et t'es en mode en vrai tu pourrais aussi scroller sur Instagram sans fin et ça pourrait ne pas être grave sauf que c'est grave dans la société où il faut que tu produis des trucs tu vois aussi ouais mais aussi parce qu'on voit que ça nous sentir pas bien de trop scroller tu vois enfin moi je vois que les journées où je scroll le plus c'est les journées où de passe j'étais déprimée et scroller m'améliore pas quoi je pense pour être créatif c'est important de savoir s'écouter tout ça faire des trucs qui nous plaisent machin et quand tu regardes des autres gens c'est impossible de s'écouter en fait pendant qu'il y a quelqu'un qui te parle tu vois voici ma vie à moi moi c'est quoi mes idées à moi qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout parce que moi j'ai fait beaucoup ça au début de YouTube où je regardais des gens qui produisaient de la fiction sur YouTube avec pareil des crew, des light et j'étais là j'aimerais trop faire ça chez moi toute seule mais je peux pas en fait et t'as envie de monter des marches qui n'existent même pas enfin tu vois t'as l'impression que lui il est là toi t'es là il faudrait que t'ailles là et en fait non en faisant un bon au lieu de grimper tranquille quoi alors que lui aussi il a été plus bas avant enfin ça fait un truc linéaire plat enfin tu vois tout le monde poste le même poste standard dans une vie qui est en 3D normalement tu vois et ou même le voilà même si le poste ça a l'air d'être un moment heureux tu sais que peut-être dans la soirée avec des moments pas heureux la vie c'est plus nuancé que les réseaux le saviez-vous blog twist tout est faux sur internet comme dirait Elena situation il y avait des youtubeurs anglais pendant un temps alors depuis je sais plus s'ils sont très suivis moi j'ai arrêté de les suivre mais c'était Zoéla qui est une énorme youtubeuse anglaise qui fait des vlogs quotidiens et ses vlogs quotidiens ils durent 15 minutes sur 24 heures et les gens se comparent de ouf à sa live et tout alors elle a une live de ouf parce que du coup c'était une des premières youtubeuses à gagner sa vie avec ça et donc elle a une... enfin vraiment leur vie n'a aucun sens tu vois c'est genre on ne peut plus entrer en contact avec vous tellement vous êtes des humains qui ne sont plus dans la norme quotidienne et du coup je me souviens d'une vidéo elle disait mais oubliez pas en fait que les vlogs c'est 15 minutes de ma vie sur 24 heures et que vous voyez pas tout le reste et vous voyez pas la déprimée vous voyez pas les trucs un peu down et tout parce qu'en fait c'est pas forcément des trucs que t'as envie de montrer mais du coup après encore une fois ça revient à la question de début de la vulnérabilité et tout et moi j'avais l'impression d'être une personne vulnérable sur internet et c'est ça qui m'étonne quand les gens me disent ouais ça a l'air super ta live je suis en mode alors vraiment comparé à plein d'autres gens ma vie est super c'est pas de la plainte et tout mais c'est juste ma réalité parfois elle entre pas en en miroir avec ce que les gens me disent c'est ça qui est trop bizarre en fait et oui parce que les gens ils voient justement que la facette réseau et je trouve ce qui peut être dangereux aussi en tant que créateur sur les réseaux c'est de t'évaluer toi en fonction de bah l'image que te renvoie tes propres réseaux tu vois ce que je veux dire ? et les résultats qu'ils font enfin moi ça m'est arrivé j'ai l'impression quand je faisais beaucoup de vlogs parce que ok les gens ils pensent qu'ils connaissent toute ta vie alors qu'ils voient 15 minutes de vlog mais même moi j'ai fini par intégrer un peu que ma vie c'était ça enfin j'évaluais toute ma vie à l'aune de l'image que me renvoyaient mes propres réseaux je me suis fait niquer toute seule quoi tu t'es niquée toi même ? ouais de tes vidéos ouais mais tu vois par exemple à un moment j'ai pensé déménager jusqu'à Marseille déménager à Marseille parce que je voulais un appartement plus grand avec de la lumière du jour pour pouvoir filmer des belles vidéos tu vois donc j'allais changer de lieu de vie pour faire des vidéos plus qualitatives oui j'ai pensé à ça oui j'ai honte de le dire je l'ai pas fait finalement mais tu vois j'étais prête à transformer ma réalité pour qu'elle donne une meilleure image selon qui on ne sait pas sur les réseaux je me serais fait hyper chie j'aurais pas eu d'amis tu vois donc euh bah t'aurais pu te créer un nouveau cercle mais c'est certaine envie de ça tu vois oui d'accord non j'ai pas la force j'ai la flemme il a fallu que je me rappelle à un moment aussi parce que Youtube c'est mon métier et donc ça prend beaucoup de place surtout dans ma tête tu vois il a fallu que je me rappelle que ok c'était mon métier mais c'était pas toute ma vie et qui je suis c'est pas que qui je suis sur internet quoi ouais bah oui non mais c'est dangereux ça faut faire gaffe les gars ouais c'est marrant ça me rappelle Marie de Brouwer qui est une autre créatrice sur les internets qui fait des supers vidéos je vous invite à aller sur sa chaîne Youtube et sur son compte Instagram euh sa grande blague quand elle me voit c'est de dire Louise la DJ tu vois parce qu'en fait je répète ça tout le temps et je dis toujours oui je suis DJ et ça devient un running gag du coup j'ai l'impression de me ouais c'est pareil de me définir que comme ça tu vois et je suis en mode mais ma passion c'est la musique mais il y a plein d'autres trucs que j'aime dans la vie en fait j'aime pas que la musique et c'est pas le seul truc qui me porte et qui m'intéresse et du coup ouais c'est ça et en fait sur Instagram moi j'ai l'impression d'avoir perdu en en authenticité entre guillemets je sais pas si c'est très je me rends pas compte de de si c'est très pertinent mais euh je sais que quand j'étais chez Mademoiselle j'avais un truc d'une facilité à partager ma life que j'ai grave perdu et rien que tu vois genre là dans le fait d'essayer de faire des vidéos à nouveau sur YouTube et tout et de partager des vlogs où je raconte ma life quand c'est sur ma chaîne YouTube je suis en mode mais qui t'a pas intéressé c'est chiant on s'en fout de moi qui suis en train de travailler sur mon dernier acteur pendant 20 minutes et euh alors que chez Mademoiselle il y avait Dorothée qui montait les vidéos à la fin de la semaine et t'étais en mode il fallait faire du contenu pour le vlog donc tu faisais du contenu pour le vlog et machin et j'ai remarqué aussi que dans ma manière de partager sur mes réseaux et donc du coup ça explique aussi tout ce que je disais tout à l'heure sur j'ai l'impression que je participe à l'identité de genre ma vie qui serait trop cool et tout parce qu'en fait tout ce que je partage c'est ce que je fais en fait c'est mon podcast et puis mes vidéos YouTube quand j'en sors une tous les trois mois et puis euh je sais pas genre des trucs de musique que j'aime bien mais j'ai perdu la spontanéité de me filmer et de dire genre des trucs à la caméra déjà bah ouais parce que c'est devenu un travail aussi quoi et peut-être aussi euh moi c'est pas mon travail hein non mais DJ c'est ton travail et comme euh Instagram par exemple c'est un des réseaux euh bah c'est mon LinkedIn quoi ouais voilà ouais et du coup c'est dur de dire 3615 my life sur LinkedIn tu vois c'est pas fait pour tu te dis peut-être que c'est pas fait pour t'as envie qu'on te voie comme une professionnelle et du coup euh est-ce que t'as le droit de faire des trucs un peu plus lifestyle enfin c'est pas je pense que c'est inconscient mais tu vois ouais ouais et puis je pense que euh ça rejoint aussi des trucs de de sexisme euh euh dans ma tête quoi de bah une meuf il faut enfin les meufs qui parlent de lifestyle c'est c'est pseudo euh pseudo nul alors que vraiment ma life c'est de regarder des vidéos de lifestyle sur YouTube tu vois genre les meufs que je préfère sur YouTube c'est celles qui font ça euh et même les mecs tu vois genre je trouve que c'est les vlogs je trouve que c'est trop bien comme invention genre trop et euh et pourtant quand euh c'est à moi de le faire je suis en mode non mais les gens ils vont penser je suis superficielle et euh et je suis trop pas intéressante et machin et et du coup c'était bregne par ta propre ta propre psychologie ouais on pense à des gens qui n'existent pas hein et qui t'ont encore jamais parlé enfin non mais c'est extraordinaire ça s'appelle projeter ouais tes propres peurs sur les autres dingue ah non je vais pas poster ça car un public imaginaire qui ne l'a pas encore vu m'a dit que c'était nul ah 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 non mais c'est certain moi maintenant je me dis non mais stop je enfin il y a plus de moments où je m'interdis de poster des trucs que de moments où je regrette d'avoir posté des trucs en vrai tu vois en vrai une fois que c'est posté je suis là je m'emballe les couilles si vous avez aimé ou pas enfin pas enfin globalement je m'emballe les couilles et en fait c'est avant de poster que je suis là mais oui mais ah là 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 tu te passes en revue tu sais ce jury invisible tu sais même pas de qui il est composé c'est le jury de la nouvelle star des gens avec qui tu parlais au lycée qui n'existe même plus des ouais et maintenant je me suis dit non mais non en fait si je trouve ça drôle je le poste en fait il y a des fois faut plus trop se poser de questions enfin aussi moi je me dis beaucoup tu sais mais ah là là est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre ça sur internet est-ce que c'est assez intéressant pour que pour rajouter à ce brouhaha d'internet bah bah ça c'est pas les couilles hein si internet est un brouhaha tiens voici ma contribution pourquoi je pourrais pas ajouter au brouhaha merde et après je vois qu'en fait ça fait plaisir à plein de meufs qui me suivent et voilà ouais débile quoi toujours des gens qui sont pas contents hein unfollowez et si vous suivez des gens que vous observez que même si à la base vous les trouvez très super et que vous avez rien à leur reprocher mais de fait quand vous voyez leur live ça vous déprime unfollow direct et peut-être vous refollerez plus tard quand vous serez plus fort dans votre tête tu vois mais surtout vous vous infligez pas ça quoi et puis il y a un truc que je voulais dire aussi c'est que quand même c'est dur d'être un artiste au 21ème siècle je veux dire les réseaux ça te met un impératif de partager beaucoup de toi souvent genre si t'es un humoriste tu dois sortir un truc drôle par jour enfin tu dois pas en vrai mais c'est mieux pour l'algorithme oui c'est ça et on t'explique que c'est mieux pour l'algorithme et c'est très exigeant en fait ce mode de fonctionnement tu vois mais on est peut-être pas fait pour ça juste pour être jugé toutes les 30 secondes moi j'ai fait vraiment un burn out à un moment où j'obsédais sur le stand up et sur il faut que j'écrive des nouvelles blagues et donc j'allais beaucoup sur internet pour soit voir des spectacles de stand up des gens marrants sur insta ou des cours de stand up j'ai bouffé vachement de vidéos théoriques sur le stand up et j'ai lu plein d'articles théoriques de comment faire du stand up j'ai fait pareil avec le dj mon gars j'ai pas écrit une seule blague mais j'ai fait un burn out en revanche et du coup j'ai dû tout couper il y a un moment où pendant des mois j'ai plus pu toucher le stand up sur internet j'ai fait la même chose avec le dj les noms de vidéos que je regarde genre transition débutant machin je suis en mode meuf ça fait 5 ans que tu fais du dj des transitions pour débutant c'est vraiment mettre deux morceaux au même rythme ensemble tu vois et tu vois en mode bah je savais déjà ça étonnamment au lieu de t'entraîner toi même genre j'ai des platines chez moi je pourrais le faire et ça tu vois j'ai remarqué aussi et ça pour le coup ça va contrebalancer le truc de est-ce que instagram et internet de manière générale tue notre créativité moi je pense qu'avoir des gens qui attendent des trucs de moi ça m'aide à être productive et créer des trucs genre quand j'avais fait mon support semaine et que t'étais ma comptable avec Karim j'étais en mode bah en fait toutes les semaines il faut que je sorte un truc les mercredis et idéalement il faut que je l'ai fini le mardi pour l'envoyer à Karim et Camille tu vois et en fait d'avoir fait ça ça m'a mis une déterre de mais je vais le faire en fait et même si ça me fait chier et machin bah au moins j'aurais fait ce truc là et en fait c'était c'était un truc un peu compliqué d'un côté ça me fait chier parce que j'arrive pas et je trouve que c'est pas bien ce que je fais et en même temps si je le fais jamais et ben je serai jamais meilleure tu vois et j'ai l'impression que Twitch ça m'a fait ça aussi ça m'a donné ce truc de tu vois pendant un temps tous les lundis soirs je faisais un DJ set de deux heures bah en fait jamais dans ma semaine si j'ai pas Twitch je mets ma clé USB dans ma platine et je bosse deux heures sur mon mix tu vois oui 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 ça te donne plein d'opportunités de créer internet aussi et on disait on a regardé plein de trucs éducatifs et tout enfin plein de trucs oui pour s'instruire et c'est super d'avoir ces ressources là à disposition quand tu commences n'importe quelle discipline mais attention parce que ça devienne pas de la procrastination quoi ouais c'est ce que ça me tient souvent ouais voilà souvent quand tu sais déjà faire le truc t'as juste à t'enseigner pour le faire mieux quoi ouais c'est ça qui est plus dur just do it une petite marque pas connue pas connue du tout très engagée dans l'écologie quand je me suis dit je vais faire joie de vivre un vlog par semaine le dimanche c'était un cadre assez simple enfin tu vois ça me posait des contraintes assez simples je savais pas du tout où j'allais avec ça je savais pas si ça allait être bien ça ressemblait pas du tout aux autres vlogs que je voyais sur Youtube mais c'est quoi les critères de bien déjà bah j'en sais rien ouais j'en sais rien mais au moins enfin en fait pour dire que ce qui m'a permis de créer comme ça beaucoup sur la durée c'est que une contrainte de temps non c'est arrêter de me poser des questions en fait enfin tu vois c'est pas me c'est y aller tout simplement quoi parce que si j'avais continué à réfléchir ça faisait déjà longtemps que j'avais cette idée de faire des saper mais je réfléchissais parce que tu m'en as parlé quasiment au moment où moi j'ai fait un second par semaine ouais oui et en vrai c'est quand j'ai arrêté de réfléchir que j'ai commencé à le faire et que je me suis dit tant pis si je n'ai pas toutes les réponses tu vois je vais quand même rendre ces choses publiques et ça bah ça fait peur quand on est perfectionniste et tout ça ouais ouais et puis il y a un truc de travail des idées c'est comment elle s'appelle Elisabeth Gilbert dans Big Magic qui dit que en fait les idées elles te traversent et que tu en général t'as l'idée et t'as l'envie de la faire au moment où t'as l'envie de la faire et si tu la laisses de côté trop longtemps après t'as plus envie de la faire et là tu commences à douter et à te dire genre est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? oui c'est ça après il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait et t'es là oh non je sais pas si c'était un peu déprimant ou si ça vous a donné des billes je pense que ça peut ouvrir à des bons débats en commentaire ouais nous on peut pas faire le tour là non ça va être impossible en plus on a aucune connaissance psychologique, sociologique enfin tu vois il y a sûrement des gens qui ont théorisé nos problèmes 20 fois déjà avant qu'on vous en parle il y a 150 thèses sur le sujet mais moi je sais pas moi je trouvais ça intéressant de discuter de ça avec toi et ça m'a fait plaisir de faire une vidéo avec toi moi aussi je suis content c'est mon petit K oui et mon petit Louls ils s'appellent comment les gens de ta commune ? je sais pas ils ont pas de nom les Louloupio ? non non j'espère au moins que ça aura créé des réflexions ou alors alimenté des réflexions que vous avez vous même dans votre quotidien que ça soit dans votre métier créatif ou dans vos hobbies personnels parce qu'en fait je pense que ça arrive aussi à plein de gens qui genre je sais pas juste aiment dessiner ouais ou danser ou se compare et se compare à des professionnels qui font ça depuis 10 ans alors que eux ils ont juste fait ça de plaisir dans leur temps libre donc c'est pareil tu vois c'est le même délire n'hésitez pas à commenter des bases dans les commentaires parce que j'aime bien vous lire et ça me fait toujours plaisir vous allez suivre Camille sur sa chaîne youtube si vous voulez y'a pas d'obligation elle sort une vidéo pas si ça vous fait procrastiner elle sort une vidéo tous les dimanches c'est super et moi je trouve ça très inspirant parce qu'en fait tu fais toujours des trucs un peu de réflexion philosophique sur la life merveille et puis moi je vous dis à la prochaine fois je sais pas quand ça sera la prochaine mais bientôt bisous bisous et voilà c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a questionné si vous avez envie de participer à la discussion n'hésitez pas à nous rejoindre dans les commentaires car je serai là pour les lire attentivement merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des bisous et je vous dis à très vite au revoir à